Parce que notre cadre de vie, c'est aussi notre sécurité, c'est notre environnement, mais aussi après le quotidien, j'appelle à mes côtés Stéphane Jaco, qui est mon adjoint en charge de la sécurité du quotidien. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, Nouvelle-Mère. Alors Stéphane est présent parmi nous alors qu'il est touché par une migraine, donc on va essayer, merci beaucoup, on va essayer d'être le plus rapide possible, cher Stéphane, même si nous pourrions parler des avancées qui sont faites en termes de sécurité de proximité, je crois, pendant des heures, tant il y a eu un énorme travail qui a été mené. Mais Stéphane est également adjoint en charge des Affaires Générales et de l'État civil, donc il y a une première question qui nous a été posée par Geneviève, cher Stéphane, sur le cimetière communal et notamment sur les projets à venir sur le cimetière communal. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, le cimetière était l'une de nos priorités lorsque nous avons été élus en juillet 2020 et nous avons d'ailleurs, je tiens à le souligner, trouvé un cimetière dans un État déplorable. En pleine crise sanitaire, il n'y avait absolument plus aucune place. Donc l'une de nos premières actions pour le cimetière a été de construire un ossuaire de façon à libérer des places. Donc ça a été une charge importante, un budget également important. Et seulement là, depuis peu, nous avons des places opérationnelles pouvant devenir de nouvelles concessions. Et sur l'année, nous allons donc engager plusieurs travaux de façon à ce qu'il y ait de nouvelles concessions de libérés. Dans les projets à plus long terme, nous allons également, et c'est à l'étude, réaliser la construction d'un colombarium pouvant accueillir également des urnes. C'est dans l'air du temps et ce qui sera aussi, et on pourra faire donc un espace de souvenirs autour de ce colombarium. Je tiens d'ailleurs à saluer également tout le travail engagé avec Nicole Mendy, qui est conseillère municipale déléguée aux affaires funéraires et qui travaille donc à mes côtés et qui suit particulièrement le cimetière. Et je tiens à la remercier puisqu'elle travaille donc énormément sur cette thématique. Merci beaucoup Stéphane pour ces réponses très précises parce que, évidemment, cela répond aussi aux besoins de nos habitants. Nous avons une question d'Albin qui parle de ce qu'on peut lire dans la presse au niveau national sur les problématiques globales d'insécurité et qui nous pose une question très précise sur Châtillon, sur la question des cambriolages. Bien sûr. Merci Albin pour cette question. Eh bien, c'est les statistiques de la police nationale qui parlent. On a eu une baisse considérable du nombre de cambriolages sur la ville et on doit donc cela au travail de la police municipale. Pourquoi ? Parce qu'une de nos premières actions là-dessus, ça a été de créer ou plutôt de mettre en place des opérations de tranquillité vacances par une présence sur le marché le dimanche matin, par une présence dans les quartiers où les Châtillonnais se sont inscrits pour que la police municipale puisse effectuer des surveillances autour des domiciles, autour des maisons lors des vacances, pour passer tout simplement des vacances en toute tranquillité. Donc grâce à cela, on a pu, et ça a contribué à ce qu'il y ait une diminution du nombre de cambriolages. Et là aussi, à l'avenir, nous allons avoir, c'est à l'étude, mais là aussi, donc avec l'appui de notre conseil départemental, M. Ageroud, donc on espère aller vers un contrat ville pour notamment développer la vidéosurveillance sur la ville, ce qui devrait nous permettre là aussi d'accentuer donc notre système de vidéosurveillance dans les quartiers et ça contribuera là encore aussi à diminuer le nombre de cambriolages. Merci beaucoup. Évidemment, rien de mieux que des éléments objectivés aussi pour nous permettre à nous d'adapter les questions en termes de sécurité, de proximité. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble de notre police municipale, vous le savez, qui a été étoffée par un certain nombre de recrutements et qui nous place désormais dans les cinq premières municipales du département des Hauts-de-Seine en termes d'effectifs, avec également des horaires qui ont été élargis et une pensée particulière pour la directrice de la police municipale qui fait un travail extraordinaire au quotidien et qui ne compte pas son temps pour vous. La problématique du métro, je crois qu'il faut aussi qu'on puisse l'évoquer parce que c'est évidemment quelque chose qui nous remonte très souvent et qui vous touche dans le cadre, soit de votre cadre de vie pour les gens qui habitent à Maison-Bianche, soit pour les utilisateurs des transports en coma. Donc sur la question du trafic de cigarettes, cher Stéphane, au métro Châtillon-Montrouge, quelques éléments ? Oui, le problème de ce trafic de cigarettes n'est pas nouveau et surtout pas récent. Il s'est installé à Châtillon, aux abords du métro Châtillon-Montrouge, en 2017. Ce que je regrette, c'est que la municipalité précédente n'ait pas fait le nécessaire. C'est-à-dire que si ce problème avait été traité dès le départ, dès le premier vendeur, aux abords du métro, on aurait sans doute pu régler ce problème. Nous, dès notre élection, on a fait le choix d'accentuer la présence de la police municipale sur ce site, aux abords du métro. D'ailleurs, un chiffre parlant, en 2021, il y a eu 2500 paquets de cigarettes qui ont été saisis par nos policiers municipaux. Une des actions qui d'ailleurs figurait dans notre programme municipal était d'installer une annexe aux abords du métro. D'une part pour stopper ce trafic, mais aussi pour prévoir l'arrivée de la gare du Grand Paris. Dans quelques jours, ce local va ouvrir. Il y aura d'un côté la police municipale et d'un côté un point d'accès aux services publics. Là aussi, dans l'intérêt d'accueillir davantage les services publics pour permettre aux résidents de Maison-Blanche aussi d'avoir un accès aux services publics de la ville. Car on voit bien, quand on habite à Maison-Blanche, moi j'habite à Maison-Blanche, on n'a pas accès aussi facilement que ceux qui habitent, par exemple, dans le quartier du Vieux-Bourg. Des policiers municipaux ont été également recrutés. Des patrouilles ont été renforcées. Nous avons aussi renforcé la présence des policiers municipaux directement dans les quartiers par leur présence dans les conseillers de quartier pour qu'ils aient un contact direct avec les conseillers de quartier qui font remonter les problèmes d'insécurité dans les quartiers. Et je le rappelle aussi, nous avons lancé une pétition citoyenne pour demander aux services de l'État, pour demander à l'État de nous soutenir davantage dans cette lutte que nous faisons. Et là, je reviens sur le problème du trafic de cigarettes au métro, car la police municipale est 6 heures par jour au métro, mais seule, elle ne pourra pas stopper ce trafic. Et nous avons besoin des services de l'État pour régler ce problème. Également, nous avons aussi renforcé, je reviens toujours sur ce problème de trafic de cigarettes au métro, nous avons renforcé notre communication là-dessus, qui est particulièrement ciblée pour les acheteurs. Je le rappelle encore une fois, il y a des vendeurs car il y a des acheteurs. Donc là aussi, nous avons renforcé notre communication pour avertir du risque que l'on encourt lorsqu'on achète des cigarettes à un vendeur à la sauvette. Merci beaucoup, chère Stéphane. J'en profite aussi pour saluer le travail remarquable en commun qui est mené par la police municipale avec la police nationale et notamment par notre commissariat de circonscription, de sécurité, Châtillon-Montrouge. J'ai vu passer une remarque de Joël qui nous dit que la question des inscriptions sur les tranquillités-vacances existe déjà depuis quelques années. Joël, vous avez raison, l'idée, c'est évidemment pas de faire fi de tout ce qui fonctionnait, de tout ce qui peut apparaître comme étant efficace, mais c'est aussi de s'adapter, de s'adapter parfois à de nouvelles formes de délinquance, de s'adapter évidemment à vos retours, à vos remontées par quartier. Les sujets ne sont pas les mêmes. La raison pour laquelle nous avons aussi renforcé nos effectifs de police municipale, c'est pour qu'ils puissent être partout dans la ville et c'est aussi pour qu'ils puissent accompagner un certain nombre de nos personnes isolées, de nos personnes âgées, avec des stands de prévention que vous rencontrez souvent au marché pour notamment attirer leur attention sur les risques encourus. Par exemple, et je le rappelle ici, avec des usurpations d'identité, donc vous avez des faux plombiers, des faux commissaires, je ne sais pas, des faux pompiers, des faux éboueurs qui tapent à votre porte, qui vous demandent je ne sais quoi, de repérer des choses, etc. Soyez toujours, toujours, toujours méfiants et surtout lorsque vous avez un doute, vous ne laissez entrer évidemment personne et tout de suite et immédiatement appelez la police municipale qui interviendra très rapidement. Voilà pour ces questions de sécurité. Nous pourrions évidemment en parler davantage et je crois que nous nous félicitons aussi tous de ce beau projet d'ouverture d'annexe. Cher Stéphane, merci pour cet engagement sans faille. On remercie aussi Nicole Mendy qui nous regarde ce soir pour le travail qu'elle mène en lien avec nos agents sur le cimetière communal.